Oui, Caméré, Vittel Caméré, chers compatriotes, je pense que miser sur Vittel Caméré comme futur président du Parlement de l'Assemblée Nationale, c'est très dangereux, chers compatriotes. Il y a trois candidats, il y a trois candidats, et parmi ces trois candidats, je pense que d'après Mediacongo.net, il paraît que le président du bureau d'âge, Christophe Mbos Mkoya Mpunga, je pense que lui, il est soutenu par la majorité, la majorité des membres de l'Union Sacrée pour la Nation. Alors, selon ce média, l'arbitrage de Félix Tshisekedi est attendu pour départager Caméré Bahati Mboso. Et vous savez, le président de la République, mon pressentiment, c'est que lui, il suit le peuple. Il suit très souvent les clameurs publics. Il respecte le peuple congolais. Ce que peuple veut, Dieu le veut. Quand vous allez à l'encontre, vous vous battez contre Dieu. Ah mais oui. Vous voyez ? L'élection du bureau définitif de l'Assemblée Nationale de la République Démocratique du Congo est toujours bloquée, faute d'accords entre les différentes forces politiques. Vous savez, c'était attendu pour le 15 mars et maintenant, bon, ça va être compliqué. L'arbitrage du président de la République est attendu pour les départager. Selon une source proche du président Bosseau, la non-désignation par l'Union Sacrée de la Nation, la coalition au pouvoir de ses représentants au bureau définitif, ainsi que le manque de fonds pour le fonctionnement du bureau d'âge, bloquent l'organisation des élections. Une fois les représentants de l'Union Sacrée pour la Nation choisie, les choses vont se dérouler comme sur des roulettes et les élections pourront se tenir avant le 15 mars, nous sommes déjà le 16, a indiqué la source. Dans le cas contraire, la situation sera compliquée. Alors, les trois candidats au perchoir ont chacun leur soutien au sein de l'Union Sacrée pour la Nation. Christophe Mbosu, Mkodia Mponga, président sortant de l'Assemblée nationale, bénéficie du soutien d'une majorité de députés de l'Union Sacrée pour la Nation. Et moi, je mise dessus. Je mise sur Christophe Mbosu, Mkodia Mponga. Voilà. Nous misons, nous, peuples congolais majoritaires. Mais oui. Écoutez tous les parlementaires debout, aller dans la rue, personne ne veut de Vital Caméry comme président de l'Assemblée nationale. D'abord, lui-même avait dit que Premier ministre, je ne suis pas partant, je ne suis pas candidat. Président de l'Assemblée nationale, je ne suis pas candidat. Comment expliquer qu'aujourd'hui, maintenant, il est candidat ? Point d'interrogation. Vu tel Caméry président de l'Union pour la Nation congolaise, il ne s'est pas compté sur le soutien de son parti ainsi que de certains députés, certains députés de l'Union Sacrée pour la Nation. Oui, oui, Mbosankodiaponga bénéficie du soutien d'une majorité de députés de l'Union Sacrée pour la Nation. Alors, quant à Modeste Bahati, le président du regroupement Alliance des Forces démocratiques du Congo et allié AFDC a bénéficié du soutien de son regroupement, c'est tout à fait naturel, ainsi que de certains députés de l'Union Sacrée pour la Nation. L'élection du Bureau Définitif de l'Assemblée Nationale est un enjeu important pour les différentes forces politiques congolaises. Voilà, ça, c'est selon Mediacongo.net. Vous savez que Vittel Caméry a failli faire plonger le président de la République dans le négatif profond lors des 100 jours. Vous savez, dès le début même, Vittel Caméry s'est montré s'est montré voleur, hein. Donc, dans nos langues, disons, voleur. Il a bel et bien détourné. D'abord, il y a eu cette histoire de 15 millions dont on n'a pas d'explication jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite, les 100 millions, les 58 millions qui ont disparu pendant les 100 jours. Mais aujourd'hui, on nous dit que c'est exécuté à 80% ce président de la République qu'il a dû lui-même il y a un mois ou deux. Mais aujourd'hui, bon, c'est exécuté à ce pourcentage-là. Mais avec quoi? Parce que il a été condamné, il a fait deux ans de prison et il a été acquitté de façon cavalière. On a vu les preuves, on a vu son frère, son neveu, Massaro, avec des liasses, deux millions de dollars dans son appartement. Il jouait avec son bébé. Il a fouillé. S'il a fouillé, il se reprochait quelque chose. Il a abandonné les jeeps dans la rue, à gauche à droite. Il est parti se cacher dans une ferme. Donc, il y avait culpabilité. Quelqu'un qui fouille. Cela veut dire qu'il est coupable de quelque chose. Mais comment? Comment peut-on acquitter une personne pareille? Lui a-t-on demandé où il a eu ces diasses, ces millions de dollars qu'il exhibait dans son appartement. Cela veut dire que son oncle, Vital Kamere, a bel et bien détourné. Les juges avaient dit que c'était d'une façon intellectuelle. Quelqu'un comme ça, qui a une réputation comme ça, qu'on sentait dans la rue lors de ses déplacements, Moïbiyeyo Kamere. C'est celui-là qu'on veut comme président de l'Assemblée nationale. Quelqu'un qui va offrir 30 vaches à notre agresseur au Rwanda parce que son fils s'est marié. Il va jusqu'au Rwanda quand il est directeur de cabinet. Il offre 30 vaches. On lui demande de parler en Kinyarwanda mais il n'a pas parlé en Kinyarwanda parce que ceux qui lui demandaient parler en Kinyarwanda savaient qu'il parle de Kinyarwanda et il est réputé être caméléon. C'est celui-là que nous voulons comme comme président de l'Assemblée. Non, 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 non. Bon, président, je vous respecte. Je sais que vous êtes bon, vous êtes doux. Les Congolais vous appellent. bon, ils disent que vous vous comportez comme un pasteur, comme un prêtre. Mais quelque part, je pense que vous êtes long, mais quand vous agissez en retard, vous avez toujours raison. S'il vous plaît, pas de vital qu'Amérique et comme président de l'Assemblée nationale. Il a commencé à corrompre. Je n'en ai pas la preuve, mais nous avons appris qu'il distribuait 10 000 dollars à chaque député. C'est de nouveau venu, ils n'ont pas d'argent et puis ils ne manquent pas d'argent. Si les députés sont en nombre de 500 et qu'il a distribué 10 000 dollars à chacun, ça veut dire qu'il a mis 5 millions en jeu pour corrompre. Et si nous avons quelqu'un qu'on appelle, que les Ivoiriens appelleraient deux côtés, vraiment quelqu'un qui est réputé être caméléon, c'est très dangereux pour nous. Et puis, il pourra bloquer, nous le savons déjà, qu'il a le projet de bloquer la modification de la Constitution ou le changement total de la Constitution. Il pourrait bloquer. Il est en connivence avec des gens de l'Est et il a en connivence avec le Rwanda. Voilà, chers compatriotes, je le répète encore, pas de vitel caméré comme président de l'Assemblée nationale. Et c'est lui qui est d'accord avec ça, m'envoie un message, s'il vous plaît, dans les commentaires. Voilà, chers compatriotes, et à part les commentaires, chers compatriotes, il y a aussi là le numéro de téléphone, vous pouvez m'envoyer ça par WhatsApp. C'était important pour que nous puissions partager, montrer aux autres que nous ne sommes pas seuls. il y a plusieurs Congolais qui ne veulent pas de vitel qu'Amérique comme président de l'Assemblée. Voilà.